Le premier, c'est l'espoir de contribuer à leur donner envie de participer eux-mêmes à la vie politique en votant, en militant s'ils en ont envie, en tout cas en s'informant. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de démocratie qui fonctionne bien sans une participation des plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours pu observer. Alors la participation des plus jeunes n'est pas toujours la plus éclairée, ça dépend des circonstances et des sujets, mais elle est peut-être la plus indispensable. Et si j'ai pu y contribuer à la marge avec les lycéens qui étaient là, tant mieux. Et je pense que s'il y a une crise de la démocratie française, c'est justement parce qu'on ne vit pas assez bien ensemble. Et donc la réponse à la question, c'est la question de la réponse. Et qu'on vivra mieux ensemble si on apprend à vivre mieux ensemble. Et que pour apprendre à vivre mieux ensemble, il faut beaucoup de conditions, on le sait bien. Il y a des conditions économiques et sociales pour que le sentiment d'injustice et d'inégalité ne soient pas trop forts dans un pays qui est particulièrement sensible. Il faut aussi qu'il y ait une capacité d'entraînement des responsables politiques par rapport aux citoyens. C'est-à-dire essayer de mobiliser sans passer par la démagogie. C'est un exercice difficile, mais qui a déjà été réussi en France à certains moments. Et il n'y a pas de raison que ça ne recommence pas. Le rôle de l'école était évidemment décisif. De toute façon, il ne peut pas y avoir de cohabitation viable dans une société si ça ne commence pas par l'apprentissage de l'école. Il y a d'autres circonstances qui jouent l'apprentissage civique. Il y a l'apprentissage social, il y a l'apprentissage familial, il y a l'apprentissage professionnel. Mais en réalité, l'essentiel passe par l'école parce que c'est là où on est confronté aux autres dès le départ. Et en France, le problème est qu'on essaye trop de former des individus performants et pas assez des collectivités capables de s'entraider, de partager et de se centre-stimuler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada